Bonjour et bienvenue, on va parler de The Long Dark avec Interland qui nous donne enfin des informations sur la partie 4 qui va mettre encore un peu de temps à sortir. Donc on va parler de ça et après, vers la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vais parler un peu plus généralement de ce qui se passe. Donc, ils nous annoncent que déjà ils ont eu beaucoup de problèmes et beaucoup de retards, évidemment avec les bugs, plusieurs semaines de retard avec le problème de bugs, donc ils en sont à plus de 150 fixes en fait pour les bugs. Alors bien sûr, comme d'habitude, il va avoir une mise à jour gratuite en même temps que la partie 4 du DLC payant. Évidemment, ils font tout le temps ça depuis le début, donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc énormément de bugs fixes encore qui vont arriver et ils ont pris énormément de retard par rapport à ça. Maintenant, pour ce qui est de la partie 4, donc en gros, tout ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est ce qui va arriver. Donc la partie 4, ça va être avec les mines, en fait la région montagneuse avec les mines, donc c'est écrit là. Donc ça, c'est cool. Alors, il parle d'une nouvelle menace, donc potentiellement le gros chat, évidemment, le gros chat, on pense tous à ça. Et du nouvel équipement aussi, nouvel équipement, ça c'est cool. Une seconde tale, donc une deuxième histoire, comme la première qu'on avait eue avec les antennes en fait à rafistoler. Donc peut-être que c'est encore des nouvelles antennes, d'un nouveau morceau d'histoire et tout ça qui va se rajouter au premier. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool, honnêtement, j'aime bien. Et après, il parle aussi du nouveau gameplay avec des nouveaux outils et des nouvelles mécaniques. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça, que tout le monde attendait, donc le travoi. Le travoi va bien arriver donc avec ça et des nouveaux vêtements. Donc, grosso modo, en fait, c'est un peu plus... En gros, c'est ce qu'on avait dit, un nouvel animal, donc nouvelle peau, nouveaux vêtements, le travoi. On l'avait prédit, on avait tout prédit, donc pour le moment, c'est une très très bonne chose. Et après, nous avons ça en plus, mais ça, on va en parler après. Donc une très très bonne chose. Par contre, la chose qui est un peu bof, c'est ça. Du coup, c'est release by the end of the year. Donc c'est vers la fin de l'année. Alors, on en approche, évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas l'attendre pour octobre. Je pense plus vers décembre, honnêtement. Donc on a encore le temps, on a encore le temps de tourner en rond. Donc ça, c'est le problème. C'est qu'ils ont pris énormément de retard. Donc ça sera sûrement sorti encore dans un bon mois, deux mois peut-être. Je dirais un bon deux mois encore. Donc ça, c'est un peu le problème qu'on... Juste le problème de la nouvelle. Après, ils disent qu'ils vont en parler un peu plus quand ils seront plus proches, en fait, de la sortie. De cette partie 4. Maintenant, on va parler des rajouts sur ce qu'ils font. C'est qu'ils ont fait ça. Donc, Proper Covering for First Person Hands. Donc, dans le jeu, si vous ne connaissez pas, c'est que votre personnage a toujours les mains nues, en fait. Tout ce que vous avez équipé sur votre personnage, vous ne le voyez pas en première personne. Et ça, c'est un problème. Il y a des mods qui corrigent ça depuis des années. Mais Interland ne l'a jamais fait. Maintenant, ils l'ont fait. Alors, honnêtement, j'adore le fait qu'il l'ait fait. C'est super bien. Mais personnellement, j'ai une petite voix qui me dit que ça aurait dû sortir il y a au moins 5 ans minimum. Après, j'ai encore une deuxième voix qui me dit pourquoi perdre votre temps à faire ça ? Parce qu'il y a énormément maintenant de morceaux d'équipement. Donc, il faut tester tous les équipements et voir si ça fonctionne et tout ça. Donc, risque de bug et tout. Pourquoi perdre du temps à faire ça si vous avez déjà du retard sur la partie 4 du DLC payant ? Enfin, voilà. C'est des petites questions que je me poserai toujours avec Interland. Ils ont vraiment une façon de travailler extrêmement étrange. Mais bon, voilà. C'est là. C'est cool. Ça va être vraiment sympa à point de vue immersion. De la marchandise. On ne va pas en parler parce que je n'aime pas parler de la marchandise. Et apparemment, ils travailleraient aussi sur un nouveau projet. Alors, ils parlent aussi de l'épisode 5 qui va sortir du coup en 2024. Ça, ils l'avaient plus ou moins dit déjà. Mais ils le disent. Ils parlent d'un nouveau projet. Donc, ça serait un projet qui n'est pas bien sûr The Long Dark. Et qui après, en gros, après The Long Dark, voir ce qu'ils vont faire, ce que Interland va faire. C'est intéressant. Mais du coup, ils sont en train de travailler dessus. Ça fait apparemment depuis un petit moment qu'ils travaillent dessus, de ce qu'ils disent. Et je suis en train de me dire que, du coup, on comprend peut-être pourquoi leur équipe patauge un peu, en fait. Parce qu'ils doivent faire un peu trop de choses en même temps. Je pense qu'ils doivent faire vraiment trop de choses en même temps. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais voilà. Donc, ça, ça serait bien aussi d'avoir des nouvelles d'un nouveau projet. Je suis assez intéressé, personnellement. Et ils disent que c'est beaucoup plus gros que The Long Dark. Donc, on verra ce que c'est. Et comme j'ai dit, l'épisode 5, donc ils disent 2024, évidemment. Donc, ouais. Donc, ça sera tout pour cette petite info. Donc, c'était plutôt cool. Allez, ça va faire 5 minutes de news. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je crois que j'ai tout dit. Honnêtement, le rajout, c'est cool. C'est ce qu'on attendait. C'est ce que j'attendais maintenant. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, je suis assez content de ça aussi. Et puis, voilà. Voilà. Il faut juste encore attendre. Tourner en rond un peu, comme je dis toujours. Et attendre que ça sorte. Donc, voilà. D'ici sûrement deux mois, je pense que ça sortira. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle. Ce que vous pensez de la nouvelle zone. Je vous conseille de prendre beaucoup de fuel pour votre lampe. Ça, c'est un conseil que j'ai. Ou alors, vous faites énormément de torches. Comme vous voulez. Mais ouais. Vous allez sûrement avoir des problèmes avec ça. Parce qu'on va sûrement aller dans les mines très souvent. Donc, ouais. Grosso modo, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est juste qu'il n'y a pas de date encore. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501